bonjour alors je vous retrouve dans cette petite vidéo pour vous expliquer et vous en dire un peu plus sur la body cryo on a beaucoup beaucoup de questions et du coup je me suis dit je vais faire des petites vidéos il ya tellement de choses à dire que je ne vais pas vous dire tout en une en une vidéo mais par contre il ya quelque chose qui revient très souvent donc du coup je me suis dit voilà je vais bien expliquer si il est beau question reste encore après cette vidéo là n'hésitez pas à nous les envoyer sur facebook sur instagram par mail sur notre site voilà on est très disponible donc ça il n'y a pas de soucis aucun problème alors c'est quoi les questions qu'on me pose c'est est ce qu'avec la cryolipolyse que souvent c'est ce qu'on connaît le plus mais en sachant qu'on a d'autres techniques mais souvent c'est ça qui revient est ce qu'avec la cryolipolyse on va pouvoir je vais pouvoir perdre du poids alors attention entre perdre du poids et perdre des centimètres si vous faites une cryolipolyse ou même les autres techniques qu'on a puisqu'on a la cryo on a la lipocapitation à la radiofréquence et le lipolaser on peut jouer sur les armes agresseux comme sur la cellulite comme sur la rétention d'eau ou le relâchement cutané on va parler surtout de la cryolipolyse que c'est vraiment le bon exemple avec la cryolipolyse vous allez pouvoir déstocker à certains endroits par contre si vous ne faites pas attention à l'alimentation vous n'allez pas perdre du poids d'accord donc c'est vraiment bien important que vous compreniez que c'est une prise en charge globale le soin esthétique plus l'alimentation et c'est ça qui fait que vous avez vraiment de très très bons résultats la cryolipolyse est de toute façon efficace vous allez perdre en centimes vous allez perdre des cellules graisseuses à l'endroit où on va on va agir on va traiter la zone par contre les cellules graisseuses qui sont partis qui sont éliminés votre corps il va pouvoir restocker un autre endroit si vous ne faites pas attention à l'alimentation alors quand je dis attention à l'alimentation c'est pas faire un régime salade poulet tous les jours non pas du tout l'alimentation on travaille avec un coach en nutrition qui fait des plans personnalisés justement parce que chaque personne est différente il ya des personnes qui ont obligatoirement par exemple des féculents matin midi et soir il ya des personnes où que le midi ça suffit ou au contraire des personnes c'est plus le soir que le midi donc voilà lui il va pouvoir faire un programme et vous l'adapter par rapport à vous et votre organisme et ça c'est vraiment important parce qu'il ya aussi beaucoup de gens qui nous disent oh bah alimentation c'est bon de toute façon je sais ce que je dois manger je fais très attention ok mais peut-être que c'est pas ce qui est en fait bon pour vous peut-être que c'est trop faire attention et du coup votre corps il n'a pas assez et qu'est ce qui se passe quand il n'a pas assez quand vous faites un régime trop strict et bien il va tout garder il va tout stocker parce qu'il se dit moi j'ai pas assez donc je stocke je garde et c'est là où vous allez vous n'arrivez pas à perdre du coup donc vraiment ce qu'il faut savoir que ce soit pour la cryo la lipo cavitation la radio fréquence donc ce soit un objectif de cellulite que ce soit un objectif de perdre d'âme agresseux un endroit de plis graisseux un endroit c'est vraiment très important de comprendre que c'est le soin esthétique plus l'alimentation et c'est ça que vous avez des très bons résultats pareil pour la lipocavitation la lipocavitation agit sur la séance la cryolipolyse c'est un phénomène un processus qui se passe sur deux voire trois mois donc vous faites la cryolipolyse vous avez les résultats petit à petit sur deux à trois mois par contre pour la lipocavitation c'est tout de suite et la radio fréquence également la lipocavitation elle va aider à libérer les graisses et l'eau qui est contenue dans les cellules graisseuses donc vous avez votre cellule à l'intérieur vous avez la graisse et l'eau et nous ce qu'on va faire c'est qu'on va faire exploser la cellule donc il y aura plus de il y aura plus le tour de la cellule le contour de la cellule et donc la graisse et l'eau vont partir dans la circulation sanguine sauf que votre corps il ne peut pas rester avec trop de trop de graisse ou trop de sucre il il est obligé de maintenir un certain équilibre dans la circulation sanguine ça c'est obligatoire et donc qu'est ce qui va faire si vous vous continuez à manger des graisses vous continuez à manger du sucre et que nous on va déstocker ça veut dire que non seulement dans votre sang vous allez avoir les graisses et le sucre de votre repas de vos repas de la journée mais en plus vous allez avoir les graisses que nous on a déstocker dans la séance donc votre corps il va faire quoi si vous faites pas de sport si vous faites pas attention ben il va restocker il en a trop donc le seul truc pour lui c'est soit il va brûler les calories mais là il faut faire du sport parce qu'il faut qu'il ait besoin d'énergie soit il va stocker donc c'est pour ça que c'est très important surtout pour la lipo cavitation de faire une petite marche minimum de 30 minutes ou alors une activité physique quelle qu'elle soit dans la journée dans la journée où vous avez vous avez la séance une journée hypo qu'on vous donne dans la journée et une autre journée hypo que vous allez suivre pendant les 48 heures après et en général faire attention à l'alimentation et si l'activité physique régulière en plus c'est vraiment le top c'est là on aura les meilleurs résultats forcément criolipolis pareil vous avez une journée hypocalorique le jour de votre séance et 48 heures après le truc aussi c'est qu'il faut bien bien boire il faut bien éliminer puisque justement par exemple la créolipolis votre corps il va en fait les cellules graisseuses de la zone qu'on a traité vont avoir un message de froid et le froid va les faire mourir donc en fait ils vont se suicider toutes seules elles vont être déstockées et elles vont être éliminées par le corps sauf que le corps faut qu'il les élimine pour éliminer il faut bien drainer le corps donc il faut une bonne hydratation si l'hydratation ne suffit pas on peut vous aider avec des compléments alimentaires qui est justement à drainer voilà ça on peut vous aider on peut vraiment vous mettre toutes les chances de votre côté mais au niveau alimentation et au niveau sport c'est vous qui gérez ça donc ça vaut de bien faire attention à ça et si vous ne savez pas comment faire si vous n'êtes pas sûr que ce que vous faites c'est correct ou ça vous convient à vous on a notre coach en nutrition qui propose justement en plus en même temps des cures de vous faire un programme personnalisé de vous le réadapter puisqu'on fait le bilan toutes les semaines avec lui et il vous réadapte le plan si besoin donc vraiment voilà c'était la chose que je voulais appuyer un petit peu donc c'est une vidéo rapide je vous explique pas dans les détails mais je vous referai les vidéos pour vous expliquer dans les détails qu'est ce que c'est l'acrylipolite qu'est ce que c'est la lipocavitation etc mais vraiment ce que vous devez déjà avoir en tête avant de commencer c'est que c'est pas magique c'est comme une hyposuction en fait une hyposuction si vous remangez pareil donc très mal après un mois après deux mois après vous pouvez être sûr que votre corps est stock et restock et vous pouvez en faire une tous les six mois ça c'est clair il n'y a rien de magique le corps c'est une machine et si vous mettez trop de choses dans la machine et bien il stock donc important tout ce qui est body cryo il faut aussi faire attention à l'alimentation on vous donne tous les conseils on vous donne toutes les tous les astuces et tous les compléments ou les crèmes qui peuvent vous aider justement parce qu'on a aussi des crèmes qui augmentent la lipolyse puisqu'on joue sur une partie du corps donc voilà notre fonctionnement c'est très simple on fait d'abord un bilan morphologique comme ça on vous explique justement tout le protocole on voit quelle technique est faite pour vous on estime le nombre de séances qui sera nécessaire et on vous fait un devis personnalisé et bien sûr on vérifie des contre-indications puisqu'il ya des contre-indications avec chaque technique tout simplement on vérifie aussi si la créolipolyse n'est pas et bien et sera bien efficace sur vous puisque c'est vrai qu'on nous appelle beaucoup pour la créolipolyse mais parfois il faut simplement la lipocavitation ou au contraire la radiofréquence vraiment pour la cellulite c'est pas du tout l'acryolipolyse c'est la radiofréquence et la lipocavitation donc voilà le bilan est vraiment nécessaire il est gratuit et sans engagement et dure trente minutes donc vous n'hésitez pas vous pouvez prendre rendez vous en ligne ou alors vous envoyez un petit message sur facebook sur instagram sur le site n'importe on vous répondra et on vous mettra on vous bloquera un créneau voilà si vous avez des questions vous n'hésitez pas et je vous retrouve très vite pour une autre vidéo